coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 1er au 7 mai vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne shana cartomancer où je vous initie à la cartomancer je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes l'utilisation des cartes également et je poste actuellement des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activer la clochette de notification liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire n'oubliez pas que les cartes parle d'énergie on pourra parler d'un homme et ce sera une femme on veut parler d'une femme et ce sera un homme les énergies sont interchangeables de même pour les énergies tiers ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse ça peut également être une personne de la famille ou un ami ou une amie comme ça peut être un trauma un de 1 un trouble de la personnalité ah ben voilà une activité ou un travail qui prend beaucoup de place n'oubliez pas non plus que les parles que les cartes parlent au passé au présent ou au futur donc certains ont déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde donc je vous invite à aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information toutefois si vous souhaitez faire un un éclair un éclairage un éclaircissement de cette guidance ou avoir des réponses à vos questions n'hésitez pas de faire une guidance en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour cette guidance je vais utiliser l'oracle j'aimerais te dire pour savoir ce que votre autre aimerait vous dire mais n'ose pas le faire ensuite l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira s'il y a besoin ensuite l'oracle coup de coeur sur un tableau de 15 cartes et on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'infos et on fera une conclusion avec les anges de l'amour allez on y va c'est parti donc avec l'oracle j'aimerais te dire donc pour les scorpions du 1er au 7 mai c'est parti allez scorpions sentimentale du 1er au 7 donc mon ego est plus fort que tout j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux ensuite les choses bougent de mon côté et je comprends aujourd'hui la spécifique la spécificité de notre loyer de notre lien pardon oh là là décidément je n'arrive plus à parler allez on va aller voir avec l'oracle de la triade scorpions sentimentale du premier set ça ne veut pas ça ne veut pas alors on me parle d'une personne qui aurait des dons intuitifs médium de médium ou une personne qui va commencer à ouvrir son troisième oeil qui va voir qui va se rendre compte de ce qu'il ou ce qu'elle a fait concernant une dispute ça peut être aussi par rapport à des choses qu'il ou elle vous a dit dit ou dites pardon c'est quelqu'un qui est très malheureux la séparation qui est dans une forme de tristesse dans une forme de deuil bon là j'en ai 4 non je ne les prends pas ça fait un moment que oui on voit que ça fait un moment que cette personne a sacrifié la relation en fait je pense que cette personne a mis fin à la relation ou la relation ou la relation ou là là j'ai failli faire tomber la caméra ou la séparation a pris fin par rapport à une dispute ça a été très brutal pour moi vous allez vraiment retrouver le calme vous allez faire confiance à votre intuition ou cette personne va faire confiance à son intuition c'est quelqu'un qui va aboutir sur quelque chose pour moi c'est quelqu'un qui va réussir à retrouver le calme et la sérénité qui va faire peut-être un déblocage du troisième oeil peut-être aussi c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre qui va prendre conscience parce que je ne vais pas la parler aujourd'hui qui va conscientiser le mal qu'il ou elle a pu faire la tristesse qu'il ou elle a pu vous faire subir on voit que c'est une relation de flamme jumelle ok donc on voit que c'est une personne qui vous a fait du mal qui vous a fait souffrir qui vous a fait laisser vous plonger dans une tristesse dans une angoisse et en fait cette personne va revenir vers vous pour aboutir sur cette relation de flamme jumelle on voit qu'il y a un pardon qui va être demandé donc je ne vais recourir que quelques cartes donc je vais déjà aller sur la séparation sur la dispute voir pourquoi que s'est-il passé ah d'accord on a une personne qui a des doutes quelqu'un qui ne comprend pas alors évidemment j'avais la carte du retour qui s'était un petit peu retournée aussi donc cette personne est peut-être en plein questionnement sur ce retour ouais j'ai peut-être quelqu'un qui est en plein questionnement sur le retour on va voir sur la tristesse bon bah écoutez je pense que j'ai pas mal de réponses là alors j'ai peut-être quelqu'un qui a perdu une personne de sa famille qui a perdu l'équilibre par rapport à cette perte aujourd'hui on voit que cette personne est en train de retrouver la sagesse pour enfin s'unir avec vous tout simplement c'est pour ça que j'ai le pardon et j'ai l'aboutissement cette personne va revenir vers vous j'avais le retour tout à l'heure donc c'est plutôt votre mal allez on va aller voir avec l'oracle coup de coeur allez on y va c'est parti scorpion sentimental du 1er au 7 mai s'il vous plaît ouais on voit qu'il y a ce deuil encore une fois il y a le deuil donc ça peut être le deuil de la relation le deuil de son ego puisqu'on voit que l'ego était plus fort que tout tout à l'heure ouais bah oui ouais bah tiens pour moi ouais j'ai plutôt un rapport avec l'ego je pense que cette personne va enterrer son ego qui a trop souvent perturbé la relation on voit que c'est quelqu'un qui fait un travail de guérison pour par rapport à cet ego et on voit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous pour pouvoir s'unir donc c'est une personne qui pourrait communiquer avec vous qui pourrait y avoir des petites perturbations sur la communication puisque cette personne est encore en pleine phase de guérison on voit que c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil on voit que c'est quelqu'un qui trouve des solutions qui est en train de se battre contre son ego on pourrait évoluer pour pouvoir s'unir à vous c'est pour ça j'ai les choses bougent de mon côté et je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien pour moi c'est une personne qui prend conscience du lien on a l'instabilité c'est quelqu'un qui a porté des masques par rapport à votre relation c'est quelqu'un qui a pu vous blesser pour moi à plusieurs reprises j'ai quelqu'un qui a pu vous blesser à plusieurs reprises cette personne n'a pas voulu voir la vérité en face c'est quelqu'un qui garde secret l'envie et vous inviter je pense que cette personne est en train de réfléchir c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment reprendre la communication comment revenir vers vous c'est quelqu'un qui a peut-être essayé le contact amical sex-friends ou quelque chose comme ça parce que c'est quelqu'un qui était encore sous l'emprise de son égo en tout cas c'est une personne qui vous a brisé le coeur à plusieurs reprises mais on voit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de s'unir il y a le travail qui est fait alors là on me parle d'une femme qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme moi j'ai une femme qui a acté un nouveau départ dans sa vie d'accord donc il y a eu ce break alors soit c'est cette femme qui a acté ce break soit c'est monsieur qui a acté un break avec cette femme mais il y a eu un break alors moi j'ai un pardon donc je pense effectivement que monsieur va revenir vers vous vous demander pardon par rapport à ce break donc ce sera peut-être pas tout de suite tout de suite je pense que c'est quelqu'un qui va reprendre une communication plutôt simple plutôt banale et après c'est quelqu'un qui va vous demander le pardon il est ressorti déjà quelqu'un qui va vous demander pardon de vous avoir blessé donc c'est une personne qui va revenir vers vous mais à petit pas ouais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous à petit pas c'est quelqu'un qui regarde qui observe votre évolution par rapport aux réseaux sociaux ouais j'ai les réseaux sociaux qui ressortent donc Facebook Twitter Youtube ouais Snap Whatsapp ok j'ai quand même pas mal de choses là ouais j'ai quelqu'un qui est en train de de voir le changement chez vous il observe il ou elle observe je dis il ou elle mais j'ai plutôt la sensation que c'est un homme ouais c'est un homme qui vous a qui vous a fortement blessé et c'est quelqu'un qui regarde par rapport aux ah ouais moi j'ai ça en fait j'ai une personne en fait qui observe les réseaux sociaux pour voir s'il y a encore une petite porte d'ouverte pour acter une chance à votre relation en fait c'est quelqu'un qui essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie c'est quelqu'un qui regarde où vous en êtes vous dans votre dans votre évolution c'est une personne qui va faire bouger les choses quelqu'un qui pourrait se déplacer vers vous on me dit oui donc il y a quelque chose qui effectivement va bouger pour moi cet homme cette femme est en pleine crise est en pleine transformation et c'est quelqu'un qui va conscientiser là j'ai vraiment le mot conscientiser qui ressort parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire ok donc pour moi c'est quelqu'un qui vous a blessé avec une tierce personne qui a plongé votre relation dans une forme de crise c'est pour ça que j'ai la blessure qui revient vous vous prenez vous prenez ça vraiment comme une trahison ce qui s'est passé avec cette tierce on me parle d'une personne plus jeune que vous ou une personne plus jeune que lui ou qu'elle cette personne vous a blessé en tout cas c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait mal par rapport à cette énergie tierce on me parle d'une crise c'est quelque chose que vous avez pris comme une trahison donc on voit que vous avez été totalement perturbé par rapport à cette personne par rapport à cette énergie tierce mais on vous dit que vous avez réussi à acter le calme et la sérénité intérieure aujourd'hui cet homme va revenir vers vous et faire la mise en lumière par rapport à un divertissement donc il y a peut-être eu effectivement une période de sex friends ou quelque chose comme ça et on voit qu'aujourd'hui que cette personne va avoir un déclic concernant votre équilibre amoureux puisque c'est une personne qui projette ici de vous faire une déclaration d'amour donc on voit ici que c'est quelqu'un qui a peur de se tromper de chemin qui a peur que vous profitiez de lui ou d'elle mais ici moi je vois un homme qui revient vers vous qui revient pour quelque chose de plus sérieux ok allez on va aller voir avec les anges de l'amour pour la conclusion je fais tout tomber moi c'est parti scorpion sentimentale on me parle de sentiments romantiques donc cette personne revient vers vous avec des sentiments romantiques et en fait c'est peut-être une personne qui vous a fait croire que l'amour n'était pas réciproque ou alors on parle peut-être que vous quand cette personne va revenir vers vous vous allez peut-être avoir ce moment d'amour non réciproque tout simplement par rapport aux blessures j'ai quand même le mariage qui ressort on vous dit de vous aimer d'abord donc je pense que vous avez fait ce travail de vous aimer d'abord et quand cette personne va revenir vers vous vous allez peut-être le repousser vous allez peut-être être froid ou distant distante avec cette personne on vous dit que vous méritez l'amour qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux par rapport à un mariage donc vous avez peut-être peur peut-être de vous remettre avec cette personne peut-être de vous marier avec cette personne par rapport à des problèmes familiaux allez je continue effectivement il y a bien eu cette séparation d'accord mais on me dit on me dit si vous allez retrouver la passion et vous pourrez aimer sans crainte avec cette personne je pense que c'est une personne qui a compris un peu là qui consentisse vraiment avoir mis votre relation en péril et peut-être que c'est même une personne qui pense qu'il vous a perdu tout simplement on vous dit d'attirer votre âme sœur à vous mais surtout d'attirer une âme sœur qui a envie de s'engager on voit ici qu'il va y avoir du fleur de l'attraction qui vient avec cette personne on vous dit que cette personne a été peut-être immature que c'est quelqu'un qui a porté des masques on vous dit de laisser vos amis vous aider pour apprendre à mieux le connaître puisqu'on vous dit que oui c'est bien cet amour qui est véritable et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre donc voilà les scorpions dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de mai je vous embrasse et à très vite bisous